Le constat précédent s'étant arrêté un peu brusquement, il y a quelqu'un qui sonnait à ma porte, il semblerait qu'il y ait encore quelque chose à rajouter. Alors moi, ce que j'ai compris quand même, c'est la différence qu'il y a entre laïque et profane. Laïque, c'est donc par opposition à religieux, tout ce qui n'était pas religieux était par la force des choses laïques. Ça, c'est le sens d'avant, ce n'est pas le sens actuel de ce mot. Par contre, profane s'oppose à sacré dans le sens où quelque chose est fait ou vu d'une manière profane ou sacrée. C'est bien ça ? Oui, 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 c'est ça dans le sens que le profane ou le sacré, c'est donc un point de vue. C'est une perspective qui est différente. D'accord. Alors que laïque, effectivement, bon, actuellement, laïque a pris une autre signification, mais laïque, c'est ce qui n'est pas religieux. Mais à présent, et après, avec tout ce que ça peut comporter, qui reste quand même dans le cadre de la tradition, à ce moment-là, la signification était ce qu'elle devait être. C'est-à-dire qu'un laïque faisait partie d'une tradition, hein. Et c'est peut-être difficile à saisir dans le cadre de l'islam, parce qu'ils ont résolu le problème différemment. Puisque chacun est son propre prêtre, on rentre plus particulièrement dans le monde religieux séparé du monde laïque. La séparation n'est pas aussi marquée. Il y a bel et bien des personnages qui sont des flambeaux de la religion, mais il n'y a pas cette même position, voilà. Donc c'est peut-être un peu difficile à saisir pour le monde musulman, tout ça. Enfin voilà, c'est bien clair que dans une société, il existe des personnages de différentes qualifications. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils sont rejetés et qu'ils n'ont pas le droit, en quelque sorte, au salut, si on veut en venir à l'aspect religieux des choses. Alors bien considérer, bien comprendre que la religion est un aspect de la tradition et non pas la tradition en elle-même. Je ne dis pas ça pour amoindrir son rôle, sa réalité, sa qualité. Du coup, simplement, il y a une nécessité à un moment donné de remettre ça bien en place, parce qu'autrement, il n'y a que les hommes religieux, donc les moines, les prêtres, ces gens-là qui sont... Puis les autres, c'est rien à partir de là. Tandis que là, il y a des voies différentes qui existent dans le monde chrétien, par exemple, il y a une multitude de voies. Oui. Et la religion n'est pas... il n'y a pas un coup près entre le monde laïque et le monde religieux, c'est simplement une démarcation dans la fonctionnalité des choses, c'est que tel est-elle est un prêtre et tel est-elle est un ébéniste, par exemple, donc on a là affaire à un personnage religieux et à un laïc. Oui, oui. Voilà, c'est là où se situe, disons, la frontière en question. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolu qui rentre, je ne sais pas, c'est simplement, c'est clair, quoi. On est bien d'accord qu'un prêtre est un prêtre, un ébéniste est un ébéniste. Oui, oui. On est bien d'accord, donc c'est ça. À présent, l'ébéniste peut être plus près du sens sacré de ce que représente la religion que le prêtre lui-même. C'est pas possible, ça, en tant que personnage, mais ça n'empêche pas que chacun a un rôle bien précis qui n'a pas à être modifié pour une raison ou l'autre. Voilà. D'accord. Et pour en revenir, puisqu'on était sous-branché, à un moment donné, sur la franc-maçonnerie, il s'agit là, effectivement, d'un cadre initiatique qui rentrait parfaitement dans l'ordre de la tradition chrétienne. Il n'y a aucun problème. Simplement, ça a été, comme le reste, ça a été blagueboulé par l'homme déchu qui a continué de tomber jusqu'à dégringoler, jusqu'à où on en est actuellement, c'est-à-dire dans un état de dissolution totale. C'est de là que provient, d'ailleurs, une difficulté réelle à essayer de comprendre quoi que ce soit, un peu comme il faut. On est tout le temps en train de patauger dans des générations qui n'ont aucun sens, ça. Ce sens de... Il n'y a plus que le monde sensible, en quelque sorte, on dirait, qui est présent. C'est-à-dire que les gens ressentent, ils sentent ceci, ils sentent cela, ils ne sentent pas ça, et toujours par rapport à quoi ? Par rapport à, soit, une affinité particulière, donc ils ignorent d'ailleurs l'origine, soit par des idées reçues, ou alors, oui, par un mouvement, un courant de pensée, mais tout ça, ça n'a pas de valeur, on ne peut pas se fier à tout cela. Il s'agit de comprendre véritablement de quoi il s'agit, ensuite de ça, après on verra bien qui fait quoi, et qui est à sa place ou qui ne l'est pas. Ce n'est pas bien compliqué, à quelque part. Simplement, ça demande, effectivement, de se pencher là-dessus, ou alors de ne pas s'en mêler. C'est ça l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de se mêler, de discuter de ces choses-là. si on veut partir perdant d'office en voulant imposer, en quelque sorte, une idée reçue à travers toute une discussion. C'est pas le mouvement des internautes, c'est de dire un peu... Tout le monde dit ce qu'il pense. Oui, mais ce qu'on pense, avant de dire, on tourne, paraît-il, cette fois la langue dans sa bouche, pourquoi ? Parce que, ce n'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense, on dirait que c'est une qualification. Mais avant, il faut donc apprendre à penser comme il faut, puis ensuite, on dit ce qu'on pense. Ou bien, on dit n'importe quoi, puis ça devient quelque chose qui est qualitatif. Je ne comprends pas plus, moi, là-dedans. Je ne comprends pas plus, vraiment. Alors, disons que l'intérêt, c'est de se pencher sur ces choses-là de manière un peu plus... comment... se concentrer un peu plus là-dessus, de savoir pourquoi il s'en dit. Voilà. Et puis, il faut en revenir à cette franc-maçonnerie. Ça ne sert à rien d'attraquer la franc-maçonnerie en tant que telle. C'est comme si on veut... C'est exactement la même chose que de m'attraquer le christianisme, l'islamisme... Je ne sais pas quoi, moi. Ou le soufisme, j'en sais rien. À un moment donné, la franc-maçonnerie faisait partie des voies chrétiennes. J'ai expliqué ce que représentait la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'elle était opérative. Donc, c'était les constructeurs, comme les constructeurs des cathédrales, par exemple, c'était sa périclité à cette même période. Pendant la construction de ces cathédrales, c'est là qu'il y a eu, en quelque sorte, une chute sous Philippe le Bel, mais c'était des maçons franchis. Maçons franchis égale franc-maçons. Les franchis, ça veut dire qu'ils avaient une qualification, non seulement des maçons dans le sens de savoir poser des cailloux les uns sur les autres, mais ils connaissaient donc toute la symbolique. Ils savaient le faire de manière sacrée. Ils se préoccupaient d'édifices sacrés. Et donc, ils avaient les qualifications voulues pour ça. Ils avaient la connaissance de l'architecture universelle qu'ils reportaient sur Terre comme un microcosme. Et donc, c'était eux qui avaient cette disposition-là, cette possibilité-là, d'explication. Donc, ils étaient franchis par le roi, dans le sens qu'ils pouvaient se déplacer sans avoir de comparentes particulières à celui-ci ou à celui-là. Parce qu'à une certaine époque, c'est un peu comme à présent, mais renversé, les personnages suivant qui devaient demander une autorisation spéciale simplement pour changer de village. Ah oui. Et c'était d'ailleurs une prédention, parce qu'il y a des personnages qu'on ne peut pas laisser tremballer comme ça sans qu'ils aillent semer un désordre gigantesque par où ils passent. Actuellement, on a renversé ça. C'est-à-dire que les sommeurs de troubles ont tous les droits, ils ont même plus de gens de passeport, c'est des citoyens du monde. Mais on a renversé la vapeur, ce qui veut dire qu'on est tombé dans le piège, mais alors comme il faut. En bref, pour en venir à la franc-maçonnerie, voilà de quoi il s'agissait. Alors, est-ce qu'on s'intéresse à la franc-maçonnerie, ou bien est-ce qu'on s'intéresse à des personnages qui se disent franc-maçons, et qui ne le sont que virtuellement, parce qu'ils restent en rite, l'initiative qui peut continuer d'exister, mais il n'y a plus du tout rien d'opératif. Et ça a même été tourné dans une malveillance possible. Mais comme tout, au nom de la religion, on a fait des choses gigantesques, des saletés innommables. Et on continue. Et ça continue. Il n'y a qu'à voir le terrorisme islamiste, là, pour parler de ce qui est à la mode dans ces dernières années, comme si ça pouvait avoir quelque chose à voir avec l'islam en réalité. Il faut arriver à se contortionner d'une manière où franchement parler, c'est quelque chose qui demande une dissolution. C'est ça l'état de décomposition. On a décomposé la signification de la religion. Ce n'est pas possible autrement. Ça n'a aucun sens. Et de parler de guerre sainte en parlant de ça, franchement parler... Mais qui sait qui peut avaler des choses pareilles ? Tu es en train de développer ce que j'ai dit en résumé tout à l'heure, quoi. Oui, bon, en tout cas, disons, c'est ça. Mais ça paraît difficile à comprendre. Je sais que c'est simplement par ignorance qu'on ne comprend pas ça. Mais quand on est en face de la réalité des choses, on était... Qui sait qui peut s'amuser à ce genre de choses ? Qui peut prétendre faire du terrorisme au nom de la religion en étant conforme avec celle-ci ? Est-ce que c'est... 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 C'est absurde, tout simplement. Totalement. Voilà. Alors, les promaçons sont aussi dans cette même genre d'absurdité, les promaçons actuelles, dans le sens qu'ils veulent régler la situation sur Terre et se mêler de jouer le rôle de Dieu dans la manifestation, par rapport à des points de vue qui sont complètement tronqués. Diaboliques. Voilà. Alors, on diabolise tout de ce fait-là et c'est pas que quelqu'un diabolise ceci, c'est que tout est rentré en quelque sorte dans les mains du diable. On lui a d'offrir, on lui donne un cadeau, on pâture les choses les plus merveilleuses. Puis ensuite de ça, on accepte son nom de nom. C'est plutôt le diable qui est rentré dans les choses les plus merveilleuses. Oui, mais on lui les donne. On les lui donne. C'est pas compliqué, hein. Disons, disons, on laisse rentrer, quoi, c'est ça. On laisse rentrer, oui. Il est chez lui, à présent. Qui laisse rentrer qui ? Il est chez lui. Alors, attention, retour, il faut essayer de se retourner et de se concentrer un peu sur ce qu'une chose est dans sa réalité. Alors, c'est peut-être compliqué parce qu'il faut trouver les données, etc. Non, pas, c'est... On n'est pas pressé. Je veux dire, à quelque part, on prend le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire. Et si la mort nous surprend en route, de toute façon, on aura fait le bout de chemin qui correspond à ce qu'on avait à faire. Oui. On n'est pas resté sur cette espèce d'ignorance qui fait office de connaissances et qui amène simplement les gens dans un état d'excitation de manière à pouvoir prendre un parti pour ou contre ceci ou cela inconsidérément. Simplement parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, allez, on liquide le total. Il faut tout liquider, alors, à ce moment-là. Parce qu'au nom de n'importe quelle religion, on a fait les pires choses. Donc, il faut tout liquider. Il n'y en a pas une qui vaut 4 sous à partir de là, si on veut partir de ce point de vue. Mais comme il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain... Eh bien, voilà, exactement. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc il faut essayer d'élaguer tout ce qui est venu se greffer autour du vrai, c'est-à-dire faire attention, parce que comme le diable vend le mensonge au prix de la vérité, il s'agit d'écarter tout ça tranquillement, dans la mesure de nos possibilités, et puis rester très modeste, avec beaucoup d'humidité là-dedans. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que quelqu'un, surtout, est franc-maçon, ou est musulman, ou est chrétien, ou est juif, ou n'importe quelle... Ou athée. Pour moi, ça a une signification, mais c'est une signification relative, et ensuite de ça, qui est ce personnage ? C'est encore une autre signification, etc., etc., etc. Donc, voilà. Et comment a-t-il vécu sa vie ? Voilà. Quelle est cette position ? Qu'est-ce qu'il fait sur toi actuellement ? On est dans cette étape de composition. Un bonhomme peut avoir une dimension exceptionnelle, puis être attaché à rien, comme ça, en tout cas visiblement, tout simplement, parce qu'on vit dans ce monde où tout est complètement français. Tout à fait. Voilà. OK. C'est une possibilité, au même titre, qu'à peut-être le commandeur des croyants, puis être acheté l'âme. C'est aussi une possibilité. OK. On a bien compris. Voilà. Je te remercie encore. Mais toujours avec plaisir. Et je te souhaite une bonne journée. Pareil, non ? Bien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada